Salut YouTube! J'espère que ça va bien. Alors, ici Annie et en fait, je suis une entrepreneur et je me passionne de mindset, de spiritualité et de social media growth. Alors, aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Je me suis souvent fait dire, Annie, j'ai pas de succès sur Instagram parce que j'ai pas du 1000 abonnés, parce que j'ai pas le fameux swipe up feature pour être capable, en fait, d'amener les gens de ton story à un lien où tu veux, en fait, diriger du trafic en ligne. Mais aujourd'hui, Queen, I got your back parce que j'ai un tutoriel juste pour toi, un truc que tu peux utiliser pour hacker d'avoir le swipe up feature, même si t'as pas encore 10 000 abonnés. Donc, si t'aimes ce genre de contenu, fais un like et commente. contenu, médias sociaux dans les commentaires pour que je sache que c'est le genre de contenu qui t'intéresse. Et sans plus tarder, allons directement à la vidéo! Super! Donc, la première étape, ça va être de choisir où est-ce que tu veux diriger les gens au moyen de ton swipe up. Donc, il va falloir que tu prépares, en fait, ton lien où les gens, tu veux les envoyer. Fait qu'est-ce que c'est le lien pour télécharger un outil gratuit? Est-ce que c'est le lien pour ton groupe Facebook? Est-ce que c'est le lien pour ta chaîne YouTube sur une vidéo que tu veux leur montrer ou quoi que ce soit? Donc, tu veux absolument préparer ce lien-là. Tu peux même le mettre en copie-collé dans tes notes pour être prête, en fait, quand tu vas en avoir besoin dans les prochaines étapes. La suite, la prochaine étape, ça va être de créer un IGTV. Alors, si tu n'as pas encore 10 000 abonnés, tu ne peux pas faire le swipe up directement pour diriger les gens de ton story à ton lien. Par contre, dans le IGTV, donc dans les Instagram TV, c'est le seul endroit, en fait, sur Instagram où on peut mettre un lien en description. Tu as sûrement déjà remarqué, quand tu fais une publication sur Instagram, même si tu mets un copie-collé dans un lien, ce n'est pas un lien qui est cliquable. Donc, même si les gens cliquent dessus, ça va les amener nulle part. Mais dans IGTV, tu peux, en fait, mettre un lien que quand les gens cliquent dessus, ça va les diriger. Donc, voici ce qu'on va faire. Tu vas créer, en fait, un petit IGTV. Ça doit être 15 secondes et plus. Donc, tant que c'est plus que 15 secondes, c'est correct. Donc, tu peux même juste créer une story que tu vas enregistrer pour télécharger par la suite sur IGTV. Et qu'est-ce que tu vas faire, c'est que tu vas inviter les gens, tu vas faire un call to action et tu vas pointer vers le bas parce que la description va se retrouver dans le bas de la page. Donc, tu vas simplement leur dire, cliquer sur le lien juste en dessous pour vous diriger vers XYZ, peu importe c'est où le lien où tu veux les diriger. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Je te montre un exemple maintenant. Génial! Donc, on est sur la page LadyBus Movement Official. By the way, si vous ne la suivez pas encore, dépêchez-vous d'aller faire ça maintenant pour la démonstration sur comment, en fait, uploader la vidéo en IGTV, comment faire la story et comment diriger les gens. Donc, comment tout le tutoriel va fonctionner? Je vais tout vous montrer ça dès maintenant. Donc, la première étape, c'est de cliquer sur le petit plus en haut à droite et de venir sélectionner IGTV vidéo. Ça prend un vidéo de une minute et plus. Donc, voici la vidéo que j'ai préparée qui explique aux gens, en fait, comment atteindre, en fait, le tutoriel. Donc, je les dirige vers le lien. Je vais pointer vers en bas. Vous allez voir le call to action que je fais. Donc, là, je vais vous le montrer. Donc, là, je fais « Next ». Et là, je vais pouvoir soit sélectionner en scrollant ici en bas le... qu'est-ce que je veux qui soit l'image, en fait, de couverture qui va apparaître sur mon feed Instagram. Mais qu'est-ce que je peux faire également? C'est d'ajouter, en fait, une photo de couverture qui va comme être un thumbnail. Donc, je vais cliquer sur « Add from camera roll ». Et là, j'ai préparé, en fait, un thumbnail en avant. C'est important de savoir que le format de ce thumbnail-là, si vous voulez créer sur Canva, par exemple, un thumbnail comme ça. Donc, la grosseur du thumbnail, ça va être 420 pixels par 654 pixels. Donc, ensuite, on clique sur « Next ». Et c'est là que la magie va opérer. Donc, je vais aller dans mes notes, comme je vous avais dit au début de la vidéo, de vous préparer le lien vers lequel vous voulez diriger les gens. Donc, là, premièrement, j'avais déjà préparé mon titre pour la vidéo. Donc, dans ce cas-ci, le titre de la vidéo, ça va être « Faire des swipe-up sur Instagram 110 000 abonnés ». Et ensuite, bien, comme je vous avais dit, on a préparé le lien. J'ai mes hashtags déjà préparés et j'ai aussi mon lien juste ici. Donc, là, « Copier ». Qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je reviens ici. Dans la description, je viens faire « Paste » pour coller. Et là, mon lien va être cliquable. Donc, quand les gens cliquent dessus, ça va les diriger. Et là, je viens simplement publier, en fait, et j'avais sélectionné que ça allait être publié également sur mon profil régulier. Donc, là, ce que vous voyez dès maintenant, c'est en train de télécharger. Et quand c'est terminé, je vous montre les prochaines étapes. « Hello ». Donc, la prochaine étape, c'est de faire, en fait, une « Story » pour indiquer aux gens de « Swipe-up » pour, en fait, être dirigé vers le lien. En fait, c'est ça l'étape supplémentaire. Ça va les diriger vers votre lien IGTV où, là, ils vont pouvoir cliquer sur le lien de la destination finale. Donc, je vous montre dès maintenant qu'est-ce qu'on va faire. « Hey, Ladyboss! » Est-ce que tu t'es déjà dit que t'aimerais ça pouvoir utiliser la fonctionnalité « Swipe-up » sur Instagram, mais t'as pas encore 10 000 abonnés? J'ai un hack pour toi. « Swipe-up » et tu vas découvrir mon tutoriel étape par étape comment c'est possible pour toi dès aujourd'hui, même si t'as pas encore 10 000 abonnés. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on peut ajouter un « Sticker ». Donc, je suis venue ici cliquer sur le petit « Sticker » en haut. Je vais cliquer sur « GIF » ou « GIF ». Ensuite, je vais écrire « Swipe-up ». Et là, je peux mettre les petites flèches, comme ça. Donc là, j'ai mis mes petites flèches. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais cliquer. Et est-ce que vous voyez qu'en haut, maintenant, il y a le petit icône de lien qui n'était pas là avant d'avoir fait la première IGTV? Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on clique là-dessus. Et là, vous voyez qu'il est écrit « Swipe-up link ». Donc, c'est là que ça entre en rôle. Donc, on va faire « IGTV vidéo ». Et là, en fait, étant donné que c'est le seul, bien, ça va le mettre, celui-là, automatique. Mais d'habitude, vous pourriez le sélectionner. Et là, en fait, je vais faire « Done ». Et là, je vais pouvoir faire « Next » pour venir publier. Je partage en « Story ». Et là, regardez qu'est-ce qui se passe. Donc, quand les gens vont venir regarder ma « Story », je vais aller sur mon compte personnel juste pour pouvoir vous montrer la preuve. Quand je vais regarder la « Story » de LadyBus Movement, « Official », regardez. « Hey, LadyBus! Est-ce que tu t'es déjà dit que t'aimerais ça? » Et puis, j'ai quelque chose de vraiment spécial pour vous. Et là, ça les amène. Je reçois la question. En fait, ici, dans la vidéo qu'on est venu télécharger dans IGTV, et quand les gens cliquent sur la description de la vidéo, c'est quoi la première chose qu'ils voient? C'est le lien qui les amène sur YouTube. Donc, voilà. Donc, c'est pas comme les personnes qui ont 10 000 abonnés et plus que directement avec le swipe up, ça les amène directement au lien. Il y a comme un petit extra step, mais c'est quand même super efficace pour simplement bien référer les gens, bien les diriger. Et une fois que tout a fait son travail, que c'est clair pour eux, tu vas avoir des résultats avec ça. Puis, en attendant de bâtir ta communauté et d'atteindre ton 10 000 abonnés, tu peux utiliser ce hack-là. Donc, si t'aimes ça, des hacks comme ça, dis-le-moi dans les commentaires. Ça va me faire super plaisir de créer plus de contenu. Donc, dis-moi, toi, c'est quoi tes questions sur les médias sociaux? C'est quoi ta bête noire avec Instagram? Ou c'est quoi ton social media préféré? Dis-moi dans les commentaires toutes tes questions, tes commentaires, et surtout si t'aimes ce genre de contenu-là pour que j'en crée de plus en plus pour vous. Donc, sur ça, tout le monde, j'espère que vous avez aimé ça. N'oublie pas de liker, commenter la vidéo, et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!